D'abord, je suis très heureuse de cette visite de travail au Bénin. Je suis ici pour la première fois en tant que secrétaire générale de la francophonie. Le Bénin est un pays très actif dans notre organisation depuis bien longtemps. C'est un pays aussi qui, pour nous, représente de par son implication dans les différentes activités, notamment de l'OIF, dans la participation sur des missions politiques, dans la participation sur les formations, par exemple, dans le domaine de l'entrepreneuriat, et beaucoup plus récemment dans la réponse à un appel à projets sur un fonds de la francophonie pour les femmes qui ont été affectées par cette crise sanitaire. On a reçu du Bénin plus de 100 réponses à l'appel à projets pour des projets vitaux pour les femmes qui sont dans le secteur informel. Donc, pour nous, le Bénin représente un état membre, j'allais dire modèle, qui s'implique, qui réagit, qui contribue également. Donc, cette visite était très importante et j'ai eu le bonheur d'échanger avec le président de la République sur le Bénin et la francophonie, la collaboration, notamment sur des questions liées à l'égalité femmes-hommes, à l'autonomisation des femmes, sur des questions politiques d'ordre national, d'ordre sous-régional, d'ordre international. Et nous avons également parlé en sujet de convergence visible entre notre organisation, la francophonie, et le Bénin, qui est le numérique, un domaine dont ce pays a fait un pilier du développement économique. Et donc, voilà en substance le cœur de la discussion avec le chef de l'État que j'aurai le plaisir de revoir à la fin de la journée. Je crois que ce qui a été au corps de la discussion entre Mme la secrétaire générale et le président de la République a été une lecture, une explication sur les progrès qui sont en cours ici. Elle a voulu comprendre ce qui se passe dans les réformes politiques. Elle a voulu comprendre aussi comment est-ce que, face à un contexte international particulièrement difficile, ce que pourrait être la part du Bénin dans ce qui se fait. Et j'ai pu vous annoncer que le président a été très réceptif. Vous vous êtes rendu compte que l'entretien a été un peu plus long. Il y a eu ce qu'on appelle en diplomatie une conversation très franche. Et le président, sans détour, comme il sait le faire, a expliqué les contraintes qui sont les nôtres, mais surtout le secret de nos réformes, le secret des succès qu'on commence par observer. C'est la rigueur, c'est le travail à charmer, c'est la tolérance zéro pour la corruption. Et cela n'a pas empêché le président, malgré cela, d'être très sensible à ce programme sur les femmes qui a été mis en place et où le Bénin va contribuer. Le président a tenu à annoncer à ce que nous apporterons une contribution. Et deuxièmement, le président va soutenir le secrétariat du réseau des ministres francophones de la digitalisation et du numérique et qui sera, disons, une structure très innovante parce qu'on ne va pas créer un secrétariat comme dans le passé, mais quelque chose de très pointu. Et le Bénin prendra sa part de financement dans cette innovation-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !